Générique 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 Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau d'On n'est pas couché. Heureux de vous retrouver, c'est votre rendez-vous du samedi soir, vous y êtes fidèles. Merci encore, fidèle aussi à Natacha Polony et Emeric Caron. Bonsoir à tous les deux. Avec Emeric et Natacha, nous recevrons tout à l'heure le député UMP de Haute-Savoie, M. Lionel Tardy, qui fut un des premiers à demander des comptes à Jean-François Copé à propos de l'affaire Big Maillon quand elle a éclaté. Nous reviendrons évidemment avec lui sur toute cette affaire, sur la campagne présidentielle 2012, la démission de Jean-François Copé mardi dernier et évidemment sur la victoire du Front National aux Européennes dimanche passé. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter ceux qui vont passer une bonne partie de la nuit avec nous. Tout d'abord, le médecin urgentiste le plus célèbre de France. Depuis 2003, souvenez-vous de la canicule, il est devenu très médiatique. Chaque semaine, il écrit Histoire d'urgence dans Charlie Hebdo et il vient nous présenter ce soir le nouveau recueil de ses chroniques « On ne vit qu'une fois » publié aux éditions du Cherche Midi. Voici Patrick Pelou. Patrick Pelou, on ne vit qu'une fois. Oh, comment il a descendu les marches. On sort l'homme dynamique. Salut Patrick, un habitué du plateau. Accueillons maintenant un chanteur qui a gagné sa place dans le cœur du public français grâce à des succès dans les années 60 puis ensuite, 20 ans plus tard, dans les années 80 avec par exemple Amoureux Fou, en duo avec Julie Pietri, Quand tu m'aimes, Puissance et Gloire, le générique de Château Vallon et évidemment l'inévitable pour le plaisir. Ce soir, il vient nous présenter son nouvel album. Un retour aux sources, voilà pourquoi ça s'appelle Demi-Tour. Un hommage au Rhythm & Blues, c'est la musique qu'il aime. Voici Herbert Léonard. Herbert Léonard. Avec un très bon album de Rhythm & Blues. Ça change totalement de ce qu'il nous a présenté jusqu'à maintenant. Bonsoir et bienvenue Herbert. Accueillons aussi une toute jeune réalisatrice, scénariste, productrice et actrice. Elle a seulement 23 ans et elle a fait sensation dans les festivals du monde entier avec son film Swim Little Fish Swim, co-écrit et réalisé avec son compagnon Ruben Amar. Swim Little Fish Swim est un petit bijou. C'est pétillant, c'est jubilatoire, ça donne de l'énergie et ça reflète, on va dire parfaitement, ce qu'est le nouveau cinéma américain indépendant. Vous pourrez voir ce film en salle dès mercredi prochain. Elle, elle est française, réalisatrice et actrice. Voici Lola Bessis. Lola Bessis, toute jeune. Allez voir son film mercredi prochain. Ça va vous surprendre. Ça s'appelle Swim Little Fish Swim. Bienvenue, mademoiselle. Accueillons aussi un homme de radio qui, après avoir quitté France Inter il y a une quinzaine d'années, s'est consacré pleinement à l'écriture. Scénariste reconnu, on lui doit de nombreuses adaptations pour la télévision, par exemple des romans de Simonon, mais aussi la fameuse collection chez Montpassant. Ce soir, il vient nous présenter un livre, on ne peut plus d'actualité, un livre politique. Ça s'appelle Les Flingueurs. C'est édité chez Plon, écrit en collaboration avec Patrice Duhamel. Ce sont les bons mots des politiques de Napoléon à, j'allais dire, François Hollande, et même jusqu'à Jean-François Copé. Voici Jacques Santamaria. Jacques Santamaria qui publie Les Flingueurs. Anthologie des cruautés politiques. On est pile-poil dans l'actu de la semaine. Merci, bienvenue à tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag ONPC. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission. C'est vrai que le docteur Pelou, on a l'impression que vous êtes ici, un peu comme les médecins qui sont obligés d'être là dans les théâtres, vous voyez, au cas où il se passerait quelque chose, vous venez régulièrement nous voir. C'est ça, mais je suis venu avec une salle de consultation et une pile d'ordonnances. En tout cas, tout s'est bien passé pour la descente de cet escalier. Impeccable. Rien n'a réparé pour l'instant, mais en cas d'urgence, Herbert Léonard, n'hésitez pas. Le docteur est là, tout va bien. Oui, oui. Vous êtes en bonne santé. Oui, tout va très bien, merci. C'est votre premier plateau télé, Lola Bessis. Pas trop impressionnée ? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Jacques Santamaria est plus habitué à être derrière les caméras ou derrière les micros, mais pas pour parler et pas pour filmer. Encore que vous avez été réalisateur de certaines adaptations que vous avez scénarisées. J'ai vérifié derrière les caméras. Tout va très bien. Tout est à son poste. Ça devrait très bien se passer. Eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas plus de cruauté dans cette émission que dans votre livre, mais il est temps de passer au Flopten. Dixième du Flopten cette semaine, la chanteuse Maria Carré. Elle sort un nouvel album. Et si on en juge par les photos publiées par Le Parisien cette semaine, elle a légèrement abusé de Photoshop pour la pochette de son nouveau CD. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Vous-même, regardez. Ça, c'est la photo publiée par le journal Le Parisien. Et ça, c'est la pochette de son album. Alors, d'un côté, vous avez Maria Carré, de l'autre, Maria Ronde. Mais on voit quand même nettement la différence. Bon, il n'y a rien, elle, sur cette photo d'album. Ce n'est pas possible. Ça doit être Beyoncé qui a posé au dernier moment. Je n'en sais rien. Photoshop fait des miracles. Vous me direz, on ne devrait pas se moquer parce que c'est vrai pour nous tous dans ces métiers, n'est-ce pas, Natacha et Emmerick, quand on a fait les photos pour France 2, il y a ça maintenant 2-3 ans. Natacha, par exemple, regardez avec Photoshop comme vous êtes belle. C'est bien comme ça. Oui, 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 je ne reconnais rien, mais... Alors qu'en vrai, Natacha, voilà. Voilà. Merci. Merci. Emmerick Caron, c'est pareil. Emmerick, ça, c'est la photo photoshopée. Et Emmerick, en vrai, c'est ça. Voilà. Bon. Moi, comme je ne suis pas du genre à faire ça sur les autres et pas sur moi, moi aussi, évidemment, sur les affiches, pour les radios, je suis photoshopée. Regardez, on a l'impression que j'ai 10 ans de moins, alors qu'en vrai... Allez, 9e gift lockdown cette semaine. 9e gift lockdown, le jury du Festival de Cannes qui a choisi de décerner la palme d'or à Winter Sleep, le film du réalisateur turc. J'espère que je vais bien prononcer son nom, hein. Nouribli Schellan, bien sûr, vous le connaissez tous, Nouribli Schellan, puisqu'il avait déjà obtenu le prix du jury pour Ousac en 2002. Il a eu deux fois le grand prix pour les Trois Singes en 2008. Et pour... Il était une fois en Anatolie il y a 3 ans. Vous ne le connaissez pas ? Non. Non, remarquez-moi non plus, en fait. Winter Sleep, que je vous raconte quand même l'histoire de la palme de Cannes, c'est un huis clos de 3h16 entre un patron d'hôtel, sa femme et sa belle-sœur. Pour vous donner une idée, le film de Godard, à côté, c'est Expandible, c'est vous dire. Ceci nous confirme, en tout cas, que Jeanne Campion, la présidente du jury, n'a rien à voir avec Marcel Campion, on s'en doutait un peu, mais c'est confirmé. C'est sûrement très bien, en fait, hein, ce film qui a été choisi, mais il devrait prendre des films un peu plus courts. Malheureusement, à Cannes, un film qui dure moins de 3h, tout de suite, il est classé dans la catégorie court-métrage. En tout cas, on comprend maintenant pourquoi il y a tant de cocaïne qui circule pendant le festival. C'est pas pour faire la fête, c'est pour ne pas dormir pendant les projections. Bon, il faut aller voir pour juger sur pièce, tout simplement. Natacha ? Oui, bien sûr, parce que si on demandait à tout le public de nous citer la liste des palmes d'or depuis 20 ans, je pense qu'on serait assez peu nombreux à pouvoir les citer toutes, mais il y a quand même eu des films absolument magnifiques qui ont été primés à Cannes. Donc pourquoi celui-là n'en ferait pas partie, je pense qu'on ne peut pas juger ça. Pas d'a priori. Vous étiez à Cannes, Lola Bessis. Et alors vous, vous avez présenté votre film pendant le festival ? Il était sur... Hors catégorie, évidemment. Oui, il était sur le marché du film et... Et vous avez réussi à trouver beaucoup d'eux, parce que c'est ça le but du festival aussi, beaucoup d'acheteurs ? Oui, il a été vendu notamment aux Etats-Unis, qui est son pays d'origine, mais aussi en Grèce et au Brésil où il sortira cet été. On a une petite Française qui marche, alors on est content d'en parler ce soir. Huitième du Flockten. Isabelle Balkany, évidemment, qui a été mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale et qui a vu sa caution fixée à 1 million d'euros pour pouvoir rester libre. 1 million d'euros, c'est énorme pour une caution, c'est à croire que c'est Big Malion qui facture les cautions. Mais moi, franchement, je n'y crois pas une seconde. Franchement, les Balkany qui frauderaient, c'est pas crédible. Jean-François Coppé m'a dit qu'ils étaient honnêtes, alors moi je le crois. Franchement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Isabelle Balkany ? C'est d'avoir peut-être dissimulé au fisc une villa aux Antilles, une autre villa au Maroc. Franchement, quand ça fait 30 ans que tu es obligé de vivre à Levallois parce que tu ne seras jamais réélu ailleurs, ça se comprend d'avoir envie de voyager un peu. On ne sait pas si Isabelle Balkany a croisé Claude Guéant en garde à vue, mais à ce rythme-là, Manuel Valls ferait mieux d'ouvrir une antenne de police directement au siège de l'UMP dans le 15e. Tout le monde gagnerait du temps. Natacha ? Visiblement, la seule question qui se pose sur cette affaire-là, c'est pourquoi pas avant ? Parce qu'apparemment, ça fait quand même un bout de temps que tout le monde s'interrogeait sur le train de vie des Balkany. Les juges ne sont jamais allés regarder jusqu'à présent. Mais apparemment, Nicolas Sarkozy aurait déclaré à un de ses proches ceux qui ont fait des bêtises les paieront. Il aurait déclaré ça il y a quelque temps. On attend avec impatience. Emmerick Caron, un mot sur les Balkany ? C'est marrant, il y a des gens, la présomption d'innocence, c'est un principe absolument essentiel de notre République et de la justice. Mais je ne sais pas pourquoi, pour certaines personnes, on a du mal à l'appliquer. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à se dire, ah oui, ça doit être vrai là, connaissant les personnages. Mais non, on ne sait pas. Septième du Flockten, Régine, l'ex-reine des nuits parisiennes, la semaine dernière sur RTL, elle a exprimé son souhait de représenter la France pour le concours Eurovision de la chanson. Je ne m'y attendais pas. Bon, on va réfléchir quand même avant de lui dire oui. On aime beaucoup Régine. Mais bon, après la femme à barbe cette année, c'est pas sûr que l'Eurovision fasse gagner encore quelqu'un de chez Michou l'année prochaine. Oui, je sais que c'est la vraie Régine, mais quand même, qu'est-ce qu'elle va nous chanter à l'Eurovision comme tube ? Les petits dentiers ? Non, franchement, c'est pas permis. Remarquez, Régine, pour nous représenter aux yeux de l'Europe au concours de l'Eurovision, c'est toujours mieux que ceux qui vont aller chanter pour nous à Strasbourg. Sixième du Flockten. Manuel Valls, pour son intervention dimanche soir après le résultat des élections européennes. Il a pris un ton très grave qui peut-être s'imposait, certes, mais on a bien senti qu'il y avait un problème, ne serait-ce qu'au niveau du maquillage. Il faut voir le soin avec lequel son intervention avait été préparée. Ce soir, par l'abstention, toujours massive, par la percée de l'extrême droite, placée nettement en tête, par le score médiocre des partis du gouvernement, et tout particulièrement de la majorité et de la gauche... Stop, Serge, arrête-toi sur cette image, regardez, c'est pas beau, ça, le maquillage, ah ! On dirait que, franchement, on a un peu trop abusé sur le noir, aussi bien au niveau des cheveux que des sourcils. Il paraît que la maquilleuse a été expulsée en Roumanie après cette intervention. Et d'ailleurs, on s'est amusé à réutiliser ce message pour une publicité pour du mascara. Nouveau volu Millions de Cils Saut-Couture, avec sa brosse Millionizer plus précise que jamais, son essoreur doser anti-paquet, et sa formule enrichie à la soie précieuse qui habille chaque cil. Si noir, si défini, nouveau volu Millions de Cils Saut-Couture. Nous le valons bien. Ça marche aussi bien, hein ! Natacha, c'était bizarre, cette réalisation. Tout sonné faux, en fait, dans cette intervention. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il était totalement à côté de la plaque. Et c'est ça, surtout, qui était assez inquiétant, c'est qu'il est quand même là depuis deux mois. Et on avait l'impression que la machine tournait déjà à vide, qu'il n'y avait pas d'analyse réellement de ce qui s'est passé, qui est un séisme politique, mais qui a des causes, évidemment, lointaines, puisque tout le monde savait qu'on en arriverait là. Il manque quand même une analyse de fond. Enric Caron ? Sur la forme, c'est vrai que c'est assez catastrophique, parce qu'on a Emmanuel Valls qui est très inquiétant, anxiogène, donc c'est certainement pas ce dont on a besoin en ce moment. Et ce qui est vrai, là où je rejoins Natacha, c'est sur le fait que tout semblait écrit d'avance, avant même les résultats. C'est-à-dire qu'on sentait que c'était un texte qu'il avait rédigé avec ses conseillers une semaine auparavant, sans grande passion, sans grand sentiment. Et on le sent coincé, surtout. C'est-à-dire qu'il est dans une position où il ne peut pas dire autre chose qu'on va continuer ce qu'on a reclenché, puisqu'il n'est là que depuis quelques semaines, il ne pouvait pas se renier. Cinquième du Flopten, l'Europe, justement. Eh oui, l'Europe qui n'a pas séduit les électeurs français, puisqu'on a quand même eu un score de 57% d'abstention le week-end dernier. Le premier parti de France, c'est pas le Front National, comme l'a dit Marine Le Pen, non. Le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. Remarquez, on peut comprendre pourquoi les Français ne sont pas allés voter. Moi, par exemple, je dois avouer, je n'y suis pas allé. Et pourtant, les petits spots de campagne qu'on a pu voir chaque soir avant les élections donnaient vraiment envie d'y aller. Ce que vit l'humanité, ce n'est pas une crise, c'est une mutation. Tout cela résulte de l'activité des hommes. Comme Édouard Snowden nous l'a montré, nous sommes entrés dans une époque de surveillance de masse où les gouvernements bafouent notre vie privée. Pour les européennes 2014, gardez le pouvoir. Votez pirate. Je me présente pour les élections européennes du 24-25 mai avec la liste Cannabis sans frontières, stop la prohibition. Avec cette liste, je vous propose de mettre un pétard dans l'urne. Bon, ok, couper, on va se la refaire. Chacun reprend sa place. T'as vu les images ? On les garde comme ça ? C'est bon, c'est dans la boîte. Visiblement, les élections européennes, ça n'intéresse pas tout le monde. Remarquez, je peux comprendre. Au Danemark, ils ont carrément fait une campagne contre l'abstention. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont forts, les Danois. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que le Danemark, rappelons-le, le Danemark est le deuxième pays en Europe où l'extrême droite a été la plus forte. Mais j'ai envie évidemment de me tourner vers vous. Qui est allé voter dimanche dernier ? Penou ? Oui. Vous avez voté ? Oui. Je ne vous demande pas pour qui, mais... Ah, vous pouvez, pour Europe Écologie, les Verts. Ah ben, c'est pas un très bon score non plus pour les Verts. Non, mais c'est pas grave. Il y avait Eva Joly et par rapport à la lutte contre la corruption, je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire là-bas. Vous êtes allé voter Jacques Santamaria ? J'ai voté blanc, voilà. C'est sans illusion aucune par rapport à un parlement croupion qui ne sert rigoureusement à rien, mais à rien. Si ce n'est, et je ne veux pas être désobligeant pour ceux qui vont y siéger, mais qui est un peu la poubelle de tous les partis, on ne sait pas très bien quoi faire des uns et des autres, on les envoie à Strasbourg, sachant qu'ils n'y feront pas grand-chose et que de toute façon, ça n'aboutira à rien. Bon. Lola, B6 ? Oui, oui, je suis allée voter. Ah, bravo, dites donc, malgré le film qui sort, Une vie aux Etats-Unis ? Une projection du film dimanche, d'ailleurs, mais j'y suis allée avant. Bravo, devoir civique accompli. Vous habitez Strasbourg, carrément, à Herberlion. Ah, non, je n'habite pas à Strasbourg, je suis né à Strasbourg. Ah, mais vous n'y habitez plus ? Non, non, je n'habite plus là-bas. Ah, donc vous vous en foutez maintenant du Parlement européen. Mais c'est le côté gagnant ici, parce que je suis allé voter aussi. Vous aussi, vous êtes allé voter, alors ? Non, mais je trouve que c'est un devoir d'aller voter, pour qui que ce soit, mais il faut aller voter. Mais oui, moi aussi, je trouve toujours que c'est un devoir, et je vais toujours voter, mais alors là, franchement, je n'avais pas envie. Je me suis dit, mais pour qui ? C'est ça, le problème, pour qui ? Ah, ben, pour qui ? Pourquoi ? Surtout pour quoi ? Surtout pour quoi ? Mais pour qui ? Bon, j'ai voté pour quelqu'un d'inoffensif, on va dire. Je n'avais pas envie de voter pour ceux qu'on voit depuis 25 ans, alors j'ai voté pour quelqu'un d'autre, voilà. Voilà, pour un type... Vous voulez savoir pour qui ? Ah, vous n'êtes pas... Ah non, franchement, je ne suis pas du genre comme ça. Ben, pour qui ? Allez, quatrième du Flopten. Jérôme Lavrieux. Alors là, attention, je vous préviens, c'est évidemment la séquence émotion de ce Flopten. Le directeur du cabinet de Jean-François Copé, directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, a tout balancé. C'était lundi sur BFM TV face à Routel-Krieff. Il était, vous l'avez sûrement vu, au bord des larmes. Vous savez, moi, je ne me suis jamais engagé... Je ne me suis pas engagé pour faire fortune. J'ai une maison. C'est mon seul bien. Et j'ai acheté il y a... 6 ans que je retape tous les week-ends avec mon père. À la campagne, il me reste 14 ans de crédit pour la rembourser. Je n'ai jamais fait ça pour me foutre du fric dans la poche. Voilà. Comment je vois demain ? J'aimerais bien pouvoir dormir. On cherchait un Français pour le prix d'interprétation à Cannes. On l'avait sous la main, dites donc. Franchement. Applaudissements. Même Jérôme Cahuzac n'était pas allé aussi loin. Le problème, c'est que Lavrieux qui pleure, sûrement, sincèrement, sur BFM TV, on ne sait pas s'il pleure pour disculper Jean-François Copé ou si c'est parce que ça lui fait du mal de dire la vérité. Son surnom, à Lavrieux, jusque-là, quand même, il faut le savoir, c'était l'étrangleur. C'est-à-dire que, quand même, c'est pas insensible, normalement. En tout cas, Lavrieux nous a expliqué que s'ils avaient été obligés de faire des fausses factures, c'est parce que les plafonds de la campagne présidentielle avaient explosé. Eh bien, ça, au moins, ça va faire plaisir à l'ex-président de la République puisque c'est la première fois de toute sa vie que Nicolas Sarkozy dépasse un plafond. Applaudissements. Natacha. Alors, sincère ou pas sincère ? Là, quand même, c'était renvoyer la balle dans le camp de Nicolas Sarkozy pour disculper Jean-François Copé. Pour le disculper, peut-être pas, mais en tout cas, pour faire tomber tout le monde. Ça, c'est évident. Non, on va en parler certainement tout à l'heure, mais disons que là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de quasiment indécent puisqu'on se demande s'il pleure sur sa carrière qui est en train de s'effondrer. C'est tout simplement ça. Mais il y a derrière tout ça une affaire totalement effarante, mais effarante. Et des éditorialistes ont écrit cette semaine « C'est Noël avant l'heure pour Marine Le Pen », ça, c'est sûr. Elle n'avait pas eu besoin de ça pour faire 25%, mais là... Si ça avait éclaté avant, on n'imagine pas le score. Emeric Caron. C'est un moment que j'ai trouvé assez gênant, qui s'inscrit maintenant dans la tradition des repentances à la télé et des aveux, donc, après DSK, Cahuzac, etc. C'est vrai qu'on a senti de la sincérité, mais qu'à un moment, ça dérapait dans quelque chose de trop personnel. On ne voulait même plus être là, quoi. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, en effet, s'il est en service commandé pour protéger Copé, et donc qui sert de bouclier, de bouc émissaire, ou pas. Voilà, je suis impatient de... Réponse tout à l'heure, peut-être, avec notre invité politique, Lionel Tardy, qui saura, qui sait, nous répondre. Troisième du Flopten. Marine Le Pen, évidemment, la grande gagnante des élections européennes, dont l'objectif maintenant est quand même, c'est la difficulté, d'arriver à s'allier avec d'autres partis d'extrême droite européens pour constituer un groupe au Parlement. Franchement, c'est bien la peine de voter pour elle, si c'est pour qu'elle aille s'allier tout de suite avec des étrangers. Cela dit, cela dit, ça n'est pas fait, cette histoire, puisque le parti anti-migré, anti-élite de Grande-Bretagne, le UKIP, je prononce bien, Natacha, on doit dire comme ça, le UKIP, ce parti britannique, qui a remporté aussi les européennes en Angleterre, eh bien, ce parti ne veut pas s'allier avec le Front National, qu'il juge raciste et antisémite. Ce sont les Anglais qui le disent, ce n'est pas moi. J'espère qu'ils ont un bon avocat. La seule question à se poser face à ce résultat électoral, c'est pourquoi 25% des votants en France ont envie d'aller voter Front National ? Pourquoi et comment on règle le problème ? Mais vous voyez, Marine Le Pen n'est qu'un symptôme là-dedans. C'est un symptôme d'une crise, d'une crise grave, de cette impression qu'ont les Français, une partie des Français depuis longtemps, qu'il y a une forme de déni de démocratie. Et c'est aussi, je pense, la responsabilité de beaucoup de ceux qui ont laissé au Front National le monopole de l'alternative politique. C'est-à-dire, en essayant d'éliminer tous ceux qui contestaient le système, en les renvoyant systématiquement au FN, au fascisme, il faut se souvenir par exemple de Mélenchon, accusé de faire du lepénisme pendant la campagne présidentielle sous prétexte qu'il critiquait le système. Vous voyez, tous ceux qui proposaient autre chose ont été renvoyés vers là. Donc il ne faut pas s'étonner. – Émeric Caron ? – Il faut quand même relativiser. Il y a deux choses pour moi. Relativiser, ce n'est pas le premier parti de France au Front National aujourd'hui. – C'est les abstentionnistes, le premier parti de France. – C'est les abstentionnistes. 25%, donc, 40% de Français, c'est beaucoup, mais ça n'est que, entre guillemets, 10% des électeurs. Donc ce n'est pas non plus le rat de marée qu'on nous présente. Premier point, deuxième point quand même, ce qui est embêtant et inquiétant, c'est la montée des partis europhobes et xénophobes en Europe. Vous avez cité, effectivement, la Grande-Bretagne, le Danemark, un bon score aussi en Grèce. Voilà, ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'Europe aujourd'hui, c'est évident, mais croire qu'on va le résoudre en prenant la haine de l'autre, le rejet des étrangers, etc., mais c'est une illusion, une stupidité absolue. – Allô, docteur, qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, ça me tue, ce score de 25,41%, mais halte, justement, à la relativisation systématique de ce score, en nous abritant vers des interprétations qui sont de dire « mais finalement, c'est pas forcément... » Si, il y a eu des résultats, ils sont en tête, voilà. Ça fait des années, depuis 1986, quand il y avait eu, oui, que le Front National avait explosé déjà aux Européennes, que depuis, à chaque fois, la classe politique dit « ah là là, c'est dramatique, le Front National monte en tête ». Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, c'est l'affaire Big Malion, c'est l'affaire Cahuzac. Et on a l'impression que vous avez un establishment politique qui favorise sa carrière, qui n'en a rien à faire du quotidien qui est épouvantable. Fermez un service public dans une ville, et fermez la poste, fermez la gare, fermez l'hôpital, abîmez le service des urgences, et vous avez le Front National qui monte. Donc d'un coup, quand vous regardez, et puis il y a eu de très bons travaux qui ont été faits sur l'interprétation des résultats des élections, plus vous enlevez, en plus de ça, la culture, vous fermez des théâtres, vous fermez des cinémas, et plus vous avez la montée de l'extrême droite. Alors, c'est vraiment un sujet politique. Alors, qui s'enlève les doigts du cul, et qui se bouge un peu, parce que c'est leur truc. Ça, c'est fait, c'est dit. Deuxième du Flock Time, justement, François Hollande. Lundi à 20h, le président est intervenu à la télévision avec une allocution enregistrée l'après-midi pour éviter, évidemment, les risques du direct. C'est pas de bafouillage, pas d'erreur. Pourtant, malgré l'enregistrement, au bout de 20 secondes à peine, le président faisait un lapsus en parlant des partis européens qui progressaient partout, au lieu de dire les partis anti-européens, dans une séquence enregistrée. Un électeur sur quatre a voté pour l'extrême-droite. C'est vrai, partout, les partis européens progressent. Un électeur sur quatre a voté pour l'extrême-droite. C'est vrai, partout, les partis européens progressent. Non, mais il faut le faire, là, franchement. C'est incroyable. Une erreur... Une erreur au bout de 20 secondes pour une allocution enregistrée et personne qui lui a fait recommencer. On se demande vraiment comment il a fait pour ne jamais appeler Ségolène Valéry et Valéry Julie. Là, franchement, il se plante tout le temps. En même temps, si le président n'a pas voulu recommencer l'allocution par paresse, allez savoir, qu'il soit rassuré, en 2017, nous, on ne fera pas recommencer non plus. Grâce à lui, en tout cas, le Parti Socialiste est tombé à 14% dimanche dernier. Mais quel terme pourrait le mieux qualifier ce score historiquement bas ? Un échec ? Un camouflet ? Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a trouvé le mot juste. D'abord, il faut constater ce qui s'est passé. Nous avons pris collectivement, je dis tous les partis, une branlée, une branlée. Vous aussi, en particulier. Eh oui, une branlée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Cambadélis. François Hollande est le président des branlées. Comme ça, c'est moins joli, mais ça lui va tellement bien. Natacha, alors, une branlée, ce n'est pas très élégant, quand même. Non, c'est vrai que ça a le mérite d'être clair et ça a le mérite de décrire exactement ce que c'est, parce que quand même, 14%, c'est absolument effrayant. Ça n'est ni la première, ni la dernière. Branlée. Ce n'est pas un ordre, hein. Enric. Le mot est juste. Le mot est juste. Ça, en tout cas, on ne peut pas lui enlever. Au moins, il ne fait pas de langue de bois. Non, non, c'est vrai. Ce qui est terrible, maintenant, je pense qu'on confond un petit peu tout, quoi. C'est-à-dire que je trouve la manière dont on a nationalisé ce scrutin est un petit peu dérangeante par moments, lorsqu'on a entendu des gens dire qu'il fallait dissoudre l'Assemblée, etc. On parlait bien quand même d'élections européennes. Donc, je ne vais pas, moi, défendre la politique de François Hollande en ce moment, mais en tout cas, je trouve que, voilà, ce sont deux choses différentes. C'est un mot cruel, une branlée. Ça pourrait être dans votre livre, Jacques Santamaria. Ah oui, mais c'est un mot qui a déjà été employé. Chirac a employé le mot plusieurs fois. En cherchant bien, non, peut-être pas le général de Gaulle, mais Georges Clemenceau, c'était assez son langage, son vocabulaire. Clemenceau, il y a eu cette célèbre phrase qui a été reprise cette semaine à propos de son chef de cabinet et que quelqu'un, l'UMP a utilisé à propos du tandem Jean-François Copé et M. Lavrieux, c'est « Il y en a un qui pète, c'est l'autre qui pue ». C'est Clemenceau qui a dit ça. C'est Clemenceau à propos de Georges Mandel. Voilà. Eh bien, justement, premier du Flopten, Jean-François Copé. Copé qui a été poussé à la démission de la présidence de l'UMP, c'était mardi dernier, alors qu'à priori, quand il est arrivé devant ses camarades du parti, il ne voulait pas démissionner. Peut-être qu'il n'aime pas les démissions, Jean-François Copé, pourtant... Vous savez, le problème, c'est qu'à mes yeux, elle aurait dû démissionner depuis très longtemps. La garde des Sceaux a menti. Dans ce contexte, il n'est pas possible qu'elle reste en fonction. Sa démission face à ce mensonge est inéluctable. Je considère que la moindre des choses, c'est d'assumer une responsabilité politique. Et donc, un symbole fort, comme ça se ferait d'ailleurs dans d'autres pays, c'est que le ministre du Travail, Michel Sapin, soit démi de ses fonctions. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est que les Verts sortent du gouvernement une bonne fois pour toutes. Et je le dis ici simplement, je ne vois pas comment le préfet de police, qui n'en est pas à son premier échec, peut être maintenu dans ses fonctions. Je vous demande donc de reporter cette réforme avant que la colère du peuple de France ne vous oblige à démissionner. La parole est à monsieur Vincent Péon. La démission, c'est toujours pour les autres. Bon, enfin, il a démissionné, Jean-François Copé. Et rappelons-le, il a quand même une ligne de défense inattaquable dans toute cette affaire Big Malion. il n'était pas au courant, il n'était au courant de rien, il ne savait pas, il a été dupé par ses proches. Jean-François Copé a même été jusqu'à remercier la presse de lui avoir révélé toute cette histoire. Écoutez, j'en sais rien, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que ce que j'ai lu fait que j'ai eu des interrogations depuis quelques jours et que tout cela nécessite que ce soit connu. Et vous dites, merci la presse ? Sur ce point précis, je dis merci la presse. Merci la presse ! Franchement, alors là, qui aurait pu imaginer ça dans la bouche de Jean-François Copé il y a trois mois ? Mes chers compatriotes, mes chers amis, membres de l'UMP, depuis quelques jours, je fais l'objet d'une campagne de presse particulièrement agressive, je dirais même haineuse. La presse, à cette époque-là, il ne l'aimait pas, Natacha Polony, et ça, il y a peu de temps quand même. Ah oui, mais vous aurez remarqué à chaque fois la conviction. Il y a quand même, là aussi, un prix d'interprétation masculine. Non, c'est assez impressionnant. Et puis bon, plus c'est gros, plus ça passe, c'est ça qui est formidable. Non, le truc, c'est qu'on en revient toujours, mais c'est assez classique en politique, c'est qu'il vaut mieux passer pour un con que pour un voleur. Donc, parce qu'on s'en sort un petit peu mieux et finalement, les gens oublient un peu plus. C'est dingue quand même ce qu'on peut changer d'avis, par exemple là, sur la presse, en un an. Mais pas seulement sur la presse, parce que regardez, il y a un an, à propos du Conseil constitutionnel qui invalidait les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour un dépassement de 400 000 euros. Bon, aujourd'hui, on en est à 13 millions d'euros, mais à l'époque, c'était 400 000 d'euros seulement. Et Jean-François Copé n'était pas content après le Conseil constitutionnel. Le fait d'un dépassement que par ailleurs, nous avons contesté, de 400 000 euros sur un budget total de 22 millions a pour effet de priver l'UMP de 11 millions de dotations publiques. Eh bien, je veux dire ce soir que la voie de l'UMP ne s'éteindra pas. J'appelle les militantes et les militants à répondre à la grande souscription nationale que je vais lancer dès lundi afin de barrer la route à celles et ceux qui rêvent que d'une seule chose, voir l'espace politique français monopolisé par la gauche et par les partis extrémistes. C'était le lancement du Sarkoto, vous vous souvenez quand même ? Oh ! Vous n'aviez qu'à pas donner, hein ? 11 millions d'euros, il a fallu rembourser. C'est une somme quand même, hein ? Évidemment, ça résonne différemment aujourd'hui et le pire, c'est que ça avait marché. En 8 semaines, l'UMP a réalisé la plus importante collecte jamais réalisée par un parti politique sous la Ve République. Et je suis heureux de vous le dire aujourd'hui, cette fois, c'est fait, nous avons atteint les 11 millions d'euros nécessaires pour sauver l'UMP. Bravo ! Les 11 millions avaient été atteints et franchement, ils ne doivent pas le regretter les militants qui ont donné... Franchement, que ce soit pour faire vivre la société Big Malion ou pour payer les frais de la campagne présidentielle 2012, il n'y a pas à regretter vos dons parce que sans tout ça, devant un mec aussi brillant que François Hollande, il ne gagnait pas Sarkozy, hein ? Allez, je crois qu'il est temps que je rejoigne ceux qui sont au top ce soir. C'est ça, et puis, quand même, ça concerne quelqu'un qui, au final, a perdu l'élection malgré tout ça. Jacques Santamaria, un commentaire ? J'ai la nette impression qu'on n'est pas au bout du compte à tous les sens du terme. Les images sont parfois plus cruelles, en tout cas, que les mots. Vous, ce sont les mots que vous avez collectés dans votre livre avec Patrice Duhamel, mais les images sont cruelles quand on les regarde, évidemment, après. Oui, c'est terrible parce que il y a les mots, il y a les situations, mais la force de l'image, et on regardait tout à l'heure les images de gens qui nous semblaient sincères dans leurs déclarations, c'est épouvantable pour eux, comme preuve à charge des années ou quelques semaines plus tard. Mais De Gaulle, déjà, effectivement, on l'avait vu d'ailleurs avec Christine Clare il y a peu de temps, avait parfois des mots cruels, ne serait-ce que ce soit envers Pompidou qui lui a succédé ou d'autres. Et dans l'histoire, Talleyrand, qui revient régulièrement évidemment dans votre livre, est peut-être un de ceux qui en a fourni le plus des mots cruels ? Nous, avec Patrice Duhamel, on a mis en avant un coitueur qui est assez insurpassable. Alors par ordre d'entrée en scène dans l'histoire, c'est Talleyrand. Il en a pris aussi, pour sa peau. Oui, mais ce sont à la fois des donneurs et des receveurs. De la merde dans un bas de soie, c'est pour lui. C'était pour lui, mais il a très bien répondu. Lorsque Napoléon lui a dit ça, il a attendu que Napoléon parte et il a dit « Quel dommage qu'un si grand homme soit si mal élevé ». C'est-à-dire qu'il a récupéré tout ça pour lui. Alors Talleyrand s'en est un. Talleyrand, Clémenceau, De Gaulle et François Mitterrand. François Mitterrand était un grand spécialiste aussi. Et on pourrait même faire des familles. On peut classer dans la première catégorie Talleyrand et Mitterrand parce qu'on est dans un humour feutré, un flingage terriblement efficace, mais susurré. Tandis qu'avec De Gaulle et Clémenceau, on est dans les éclats de voix. C'est la foudre à chaque fois. Ça va jusqu'à aujourd'hui puisque vous citez le mot tout récent, c'était la dernière campagne municipale à Paris de Nathalie Kosciusko-Morizet qui elle alors faisait des aveux directs. Elle dit « Je suis une tueuse ». Elle fait partie des flingueuses. Oui, et elle l'a prouvé tout récemment avec le psychodrame à l'UMP puisque si... Mardi dernier. Et oui, mardi dernier parce qu'il me semble qu'elle a dit à l'adresse de Jean-François Copé « Je ne crois pas un mot de tout ce que tu racontes ». Eh oui. La flingueuse, les flingueurs, anthologie des cruautés politiques. J'imagine, Natacha, qu'il y a quelques citations que vous connaissiez, mais là, on a... Voilà. On les connaît, mais c'est un plaisir de les relire surtout une semaine comme celle-ci. Parce que, bon, vous disiez, Yves, on peut les classer par catégorie. C'est vrai. Et dans la catégorie Talleyrand, Mitterrand, on est dans le cynisme, par exemple. Mais quand Talleyrand dit « Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité », là, on regarde toutes les images qu'on a vues ce soir et ça marche formidablement. Il y a Nicolas Sarkozy qui a l'air pas mal. Aussi, quand même, quand Sarkozy dit à propos de Copé « Il est vraiment nul, il ne sait même pas tricher correctement ». Oui, oui. Ça, c'est formidable. Il y a... Il y a un mot de Talleyrand qui est absolument terrible et qui convient très bien à la situation actuelle aussi, c'est « Appuyons-nous sur les principes, ils finiront bien par céder ». Émeric Caron, vous avez lu « Les flingueurs », vous en reparlerez plus longuement tout à l'heure, mais un premier mot. C'est un livre agréable pour nous qui aimons la politique, forcément. On y trouve des choses qui nous plaisent, mais j'ai eu... Ah, il y a toujours un « mais » avec Émeric, ça, il faut savoir. Oui, ça, je m'y attendais. Mais j'ai eu le sentiment d'un livre un peu « Canada dry ». Vous savez, c'est-à-dire que ça ressemble à un bon livre, ça a la couleur d'un bon livre, mais c'est pas vraiment tout à fait le bon livre qu'on attendait. C'est-à-dire que j'attendais un livre sur les flingages, sur, effectivement, la cruauté aux politiques et je trouve que vous nous racontez beaucoup d'anecdotes politiques, beaucoup d'histoires, de relations entre des présidents, des ministres, etc., etc. Mais au final, voilà, je trouve que l'angle promis n'est pas vraiment tenu. Alors, je vous promets, en tout cas, je fais la première que la prochaine fois, je ferai mieux. On me l'a déjà dit. Ça, c'est pas mal. Dans les frances cruelles, je crois qu'on peut la noter. Elle est bien, celle-ci. Non, non, c'est pas un flingage original. C'est pas mal, quand même. Oui, mais on m'a déjà fait sur le plateau. Ah, merde, alors. Je ne sais plus qui me l'avait... Mais je ne sais plus. Je ne l'avais pas retenu. Flingue. Je ne la trouvais pas non plus extraordinaire au point de la première. C'est chez Plot. Ah, ça va flinguer, ce soir-là. Par les auteurs du best-seller, l'Elysée du Hamel-Santamaria, les flingueurs, anthologie des fruautés politiques. C'est chez Plot. On vous emmène au cinéma tout de suite puisque tout à l'heure, on a fait des tas de compliments. J'ai fait des tas de compliments sur votre film que j'ai vu il y a peu de temps. Je l'ai vu mardi dernier et au dernier moment, on a même annulé... Je vais vous dire ce qu'on a fait. On a annulé un autre film qui était prévu ce soir pour prendre le sien parce qu'on l'a trouvé meilleur et qu'au fond, on n'en parlait pas suffisamment du vôtre qui sort mercredi prochain. Il y aura suffisamment de salles d'ailleurs où on pourra le voir. Il sera bien distribué. Il ouvre sur une quarantaine de salles environ et ça s'étend en deuxième semaine normalement. Parce que c'est un petit film évidemment au départ. C'est un petit film sans tête d'affiche donc on est très contents pour l'instant de la programmation dans des très bonnes salles en plus. Sans tête d'affiche, mais à quel casting ? Voici la bande-annonce de Swim, Little Fish, Swim. You want to be an artist? You want to be an animal? You want to be safe? You want to be pretty? You want to be tied up? You want to be let go? Oh, you're the French? Yes. Bonjour. Bonjour. I don't understand. Why would you go back to Paris? I mean, New York's a great place for an artist. I don't even know if I want to show my world. Why has Leilas the French girl's suitcase in her kitchen? She didn't have any place to go. Hi, I'm Leilas. Nice to meet you. Hi. You've never recruited a city in New York? No. Entirely. I mean, I never, yeah, I never record an album. No way. Do you know why your name's Rainbow? Watch it carefully. Watch carefully. Now the junkyard on the right See the dim and fading How is your music going? Well, if you guys want to know Donna's truth, I am going to record an album. Oh, Donna's album? An album, really? I'm just lying. I'm just joking. I don't know. It's not stupid. Okay. Swim, Little Fish. Swim, ça sort mercredi prochain. Je voudrais citer les autres comédiens. Dustin, j'espère que je prononce bien leur nom. Dustin Guy, Defa, Brooke Bloom et Olivia Costello. Il y a aussi Anne Consigny qui fait une ou deux apparitions puisqu'elle joue votre maman dans le film. On la voit surtout au début et à la fin. Mais c'est pas l'actrice principale du film. C'est la Française de service avec vous, évidemment, puisque vous êtes la petite Française qui découvre, non pas qui découvre, mais en tout cas qui essaie de s'installer à New York et qui essaie en tant que vidéaste de réussir là-bas. C'est un peu votre vie, au fond, parce que vous aussi, vous essayez de réussir à New York. Vous vivez depuis combien de temps là-bas? En ce moment, je n'y suis plus vraiment et j'y ai vécu un an et demi au total. Mais c'est ce qui vous a donné envie de faire Sophie, parce qu'au départ... C'est vraiment la ville de New York qui m'a toujours fascinée. Je pense qu'inconsciemment, je l'associe aussi à un certain type de cinéma américain indépendant des années 70, tout ça. Et en y vivant, j'étais sans cesse émerveillée beaucoup plus que je le suis à Paris. Maintenant, j'essaye de retrouver ça à Paris en y revenant. Si je vous dis qu'il y a un petit côté, ça m'a rappelé parfois, je parle des meilleurs, parce qu'il y en a eu qu'on a peut-être un peu moins aimé, mais ce qu'a pu faire dans son genre Julie Delpy aussi. Il y a de ça, avec peut-être encore plus d'énergie et de couleurs. Comment vous avez réalisé d'ailleurs ce film? Parce qu'avec quels moyens, je veux dire. Parce que c'est très bien filmé. On est toujours surpris. Avec une petite caméra qui fait cette taille, qui est un appareil photo, dans mon appartement. Chez vous? L'appartement qu'on voit, c'est chez vous? Oui, qui a été redécoré pour les besoins du film. Et avec l'aide de tous les gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas. Que vous avez croisé. Oui, c'est ça. Par exemple, il paraît que le livreur... Oui, il y a un livreur qui livre de la nourriture. On le voit, on en a donné aussi. Il dit qu'il était vraiment notre livreur. Oui. Écoutez, en tout cas, ça donne beaucoup d'énergie, ce film. Et je n'étais pas sûre que mes camarades allaient apprécier autant que moi. Oui, c'est un film, tout est réussi dans ce film, tout. C'est-à-dire les acteurs sont excellents. La lumière, les couleurs, il y a une poésie, une façon de filmer, la caméra qui, qui parfois, presque, caresse les personnages. Puis les films avec une simplicité, une évidence. C'est un film totalement lumineux. C'est vraiment fabuleux. Vous avez bien fait de venir, Émeric Caron. Allez, Maïc. Mais, mais... Il y a toujours un mais. Comment vous savez ? Tout est réussi, sauf peut-être la fin. On en parlera tout à l'heure. La fin que j'ai... Ben non, ça va, la fin, c'est 10 minutes. Mais tout le reste, c'est vrai que je me suis laissé vraiment en portée. C'est un film charmant. Les acteurs sont... Ah, mais la fin, alors je suis d'accord. Attendez, je suis un peu d'accord avec vous. Ah, merci. Ça, c'est pas que c'est pas réussi. C'est qu'on voudrait que ça continue pour en savoir plus encore. Ça ouvre peut-être même la porte à une suite, la fin du film, non ? Sans doute, absolument. Mais après, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a plusieurs thèmes qui s'entremêlent dans le film. Ce qui fait d'ailleurs tout son intérêt. Et je trouve que dans cette fin, vous avez du mal à choisir justement entre ces thèmes. Sur lequel de ces thèmes vous avez envie de conclure ? Il y avait eu un court-métrage avant, qui vous a aidé à faire ce long-métrage ? Oui, il y a un court-métrage que Ruben Amard, avec qui j'ai réalisé celui-ci, avait réalisé, Checkpoint. Qu'on avait co-écrit ensemble et sur lequel j'ai travaillé aussi sur le tournage. Et là, vous étiez derrière la caméra pour le film Nage, Petit Poisson Nage. Je vais le dire en français une fois quand même. Allez découvrir ça en salle dès mercredi prochain. Ça s'appelle Swim Little Fish Swim. Ça, c'est le nouveau Herbert Léonard. Alors là, Herbert Léonard, toujours surprenant parce que moi, je ne vous ai pas connu dans les années 60. J'étais trop petit. À la fin des années 60, vous avez sorti un premier album. D'ailleurs, dont certaines chansons sont reprises sur celui-là parce que vous avez démarré en faisant du Rhythm & Blues. Oui, mais c'est pour ça que ce disque existe parce que justement, je trouvais qu'en réécoutant mes vieux albums, mon premier notamment, je trouvais qu'il y avait des choses à côté desquelles j'étais passé vraiment un peu trop vite, quoi. Alors, on vous connaît pour avoir chanté des génériques de Feuilletot, pour avoir fait vibrer les femmes des années 80. Vous étiez une sorte de sexe symbole. N'exagérons rien. Dans les critiques, j'ai même lu, à chaque fois, ça revenait, le chantre du priapisme. Oui, oui, il y a un journaliste qui a écrit ça un jour. C'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas priapique. Mais peut-être dans mes chansons, oui. C'était lourd à assumer quand même, ça. Oui, c'était lourd à assumer, mais ça marchait quand même. Donc, ce qui m'a surpris en plus, c'est que malgré toutes ces femmes qui vous couraient sûrement après dans les années 80 avec ces chansons lassives, eh bien, vous êtes resté avec la même femme depuis la fin des années 60, une chanteuse que vous aviez rencontrée avec un podium européen, c'est ça ? Ça fait 47 ans qu'on est ensemble et on s'est mariés au bout de 37 ans et demi. Ah oui, après, vous avez mis du temps à... Oui. En moi, Luc. Dans une interview, j'ai quand même lu qu'il y avait eu des hauts et des bas. Alors peut-être que les bas étaient liés à cette période. Ah oui, peut-être à la période des années 80. Mais vous êtes toujours là et bien là avec un album franchement étonnant pour ceux qui auraient envie de découvrir un nouveau Herbert Léonard. Il ne faut pas hésiter, ça s'appelle Rhythm & Blues et votre femme, elle est divine. Je ferai tout pour vivre sa vie, si elle y croit aussi, rouler, si elle y croit aussi. La musique coule dans ses veines et tout son ouvre m'entraîne. Cette couleur de blues me ramène vers tous les sons que j'aime. Elle est divine. Ça, c'est une chanson qui s'appelait au départ Keep on Running. Quel est le groupe ou le chanteur ? Le Spencer Davis. Spencer Davis. Ah, vous connaissez ça par cœur, vous, Émeric Caron ? Ah, chanteur Steve Winwood. Ça a été quand même un quioc mondial, ça a été repris par je ne sais pas combien d'artistes. Ah oui, à la tête de l'ombre. Il y avait Stevie Winwood, qui est un mec absolument génial. Bien sûr, le célèbre Stevie Winwood. Ah si, il est connu. Mais moi, je ne connais pas. C'est pas ma génération. Vous êtes trop jeune, c'est pour ça. C'est pas ma génération. Vous connaissiez, vous, le Labé 6 ? Non, ben voilà, vous allez découvrir. Non, mais cette chanson, quand même, effectivement, on la connaît. C'est de nouvelles paroles, elle est divine ? C'est des nouvelles paroles, oui. Ah, des nouvelles paroles. Absolument. Que vous avez réécrites pour cet album. Oui, absolument. Il y a même des chansons en anglais, la chanson de Joe Cocker, You Are So Beautiful. Je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est plutôt des problèmes éditoriaux qui ont fait qu'elles sont restées en anglais. En tout cas, vous vous faites plaisir énormément avec cet album. Moi, je me suis fait plaisir, surtout. Et maintenant, j'espère que ça fait plaisir à tout le monde. J'en suis sûr, Natacha Polony. Vous avez été surprise quand on vous a envoyé un album d'Herbert Léonard. Vous pensiez vibrer avec Pour le plaisir, mon... Enfin, je ne vais pas dire des paroles indécentes, mais mon sexe dans ton carré magique, enfin des trucs... Triangle d'or, triangle d'or. Un carré magique ? Non, c'était un carré magique. C'était pas tout seul, là. Un carré magique. Comment c'était ? Le triangle d'or. Ah, le triangle d'or. J'ai toujours été né en géométrie et en gonzesse. Oui, c'est ça. Il y a longtemps que tu n'en as pas vu. Et en anglais aussi. Et en anglais, voilà. Alors comme ça, c'est la totale. Donc au final, vous avez écouté quand même, Natacha. Vous n'avez pas été trop déçue, je veux dire. Pourquoi ? Parce que j'étais un peu jeune pour vibrer des mois pour le plaisir. Ah, c'est vrai ? Donc oui, ça ne m'a pas... C'était pas non plus... À l'époque, j'ai dégouté. T'avais quoi ? T'avais 8-9 ans ? C'est 80. T'avais 6 ans. Ah, t'avais 6 ans ? Oui, j'étais un petit peu petite. Mais donc là, écoutez... Mais c'était pour le plaisir, c'est pas la plus érotique. C'est après, c'est les années 80, effectivement. En 89, tout ça. Ah oui, oui. C'est le fameux triangle d'or. Pas le carré magique, Pelou, vous n'y connaissez vraiment rien. C'est malin de m'avoir dit ça en coulisses tout à l'heure. Pelou, franchement, un médecin en plus. Franchement. Natacha, alors comment sont ces chansons ? Écoutez, en tout cas, ce qu'on sent, c'est en effet que vous vous faites plaisir et que la voix, surtout, la voix est travaillée. Elle est vraiment... Parce que j'ai réécouté vos anciennes chansons. On sent qu'il y a une progression, qu'il y a vraiment quelque chose de maîtrisé. C'est pire que ce que j'ai une voix. Après, je vous avoue que j'ai une tendresse pour, en effet, pour Marvin Gaye. Et donc, j'ai plutôt dans l'oreille les titres originaux, ce qui m'a gênée pour l'écoute. Mais c'est un album qui est extrêmement bien fait. Je vous présente, cher Herbert Léonard, l'homme qui désormais vous concurrence dans les années 2010 puisque c'est... Catherine Marma l'appelle comme ça, l'aspirateur aménagère. C'est votre successeur. C'est votre successeur. Voici l'homme qui fait vibrer les femmes le samedi soir à 23h30. Carrément. Oui, c'est pas moi. C'est me faire trop d'honneur. Non, c'est me faire trop d'honneur. Je ne chante pas Puissance et Gloire, moi, par exemple. C'est vrai ? Voilà, non. Ou alors dans ma salle de main, parfois. C'est vrai en plus, parce que très belle musique de Vladimir Kosma, Puissance et Gloire. Oui, absolument. Mais là, vous avez retrouvé des tubes et des chansons que vous connaissiez. Oui. Alors, moi qui aime beaucoup, j'aime beaucoup le blues rock ou le rhythm and blues, etc. Il y a des choses que j'aime bien. Alors, j'ai toujours une grande méfiance. Il se marre, j'ai rien dit. Parce qu'on attend tous désormais votre mai. C'est le mois de mai pour Ibride Caron. Allez-y. Non, mais j'ai une méfiance naturelle, et c'est absolument pas contre vous, j'ai une méfiance naturelle vis-à-vis de tous les albums de reprise consacrés à cette musique-là. Parce que je trouve qu'elle est tellement liée à leurs interprètes originaux, souvent, ces musiques. Ah oui, mais ça, c'est sûr. On souffre toujours la comparaison, quelque part. Surtout ce genre-là. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la plupart des chansons qui sont sur cet album sont sorties en 1967 et que je les ai créées. Donc je ne fais que me reprendre moi-même. La moitié, à peu près. Oui, la moitié, oui, j'en ai choisi ça. C'est-à-dire que sur votre premier album, je ne sais pas si on a le premier album, là, ils étaient déjà pour la plupart. Oui, tiens, il est là, mon premier album. Voilà. Si je ne t'aimais qu'un peu, voilà, elle est à nouveau, mais sauf que vous l'avez réenregistré aujourd'hui, évidemment, avec de nouveaux arrangements. Absolument, oui, j'avais envie de m'éclater avec ses chansons. Demi-tour, Herbert Léonard. On va faire un demi-tour dans le temps aussi, parce que j'aimerais quand même qu'on voit pour Lola Bessis, qui n'était pas née ou quasiment à peine née dans les années 80, ce que vous nous avez présenté dans ces années-là. Franchement, vous ne décolliez pas du top 50. Oui. Puissance et gloire Dans l'eau trouble d'un regard L'aventure et la passion Autour de Château-Vallon Amour, amoureux, amoureux à mourir A ne plus manger, ne plus dormir Amour, amoureux A ne plus savoir qui on est Ni le jour, ni même le temps qu'il fait Amour comme nous Amour comme nous Ça, c'était avec lui, Piétri. Il déchirait, hein, quand même. La voix, quand même, est toujours aussi impeccable. Il a une super voix, et puis ce sont des super mélodies. Après, moi, j'aime beaucoup la variété aussi, et c'est la très bonne variété, vraiment. Vous connaissiez, vous chantiez là en même temps ? C'est incroyable, ça, docteur. Non, non, c'est Caron qui connaissait les voix. Ah oui, non, mais c'est des vrais tubes. C'est vraiment des tubes, c'est des mélodies qui restent. Ça aussi sont des tubes, et en tout cas, on peut le dire, c'est bien produit, cette qualité, et Herbert Léonard est revenu à la musique qu'il aime, comme on aurait dit Jolie Halibert. On en parlera tout à l'heure. On ne vit qu'une fois. Ça, c'est le nouveau recueil des chroniques de Patrick Peloux. C'est un peu réducteur de dire ça, parce que je sais que vous les réécrivez après les avoir écrits pour Charlie. Voilà. Alors évidemment, il y a des moments émouvants, je dois dire. Il y a des choses qui reviennent assez régulièrement, ce sont les accidents. Alors, c'est un point commun à quelques chroniques, des accidents dus à ceux qui écoutent leur musique ou les radios, d'ailleurs, sur leur casque. Ça provoque de plus en plus d'accidents, ça. Ah oui, oui, oui. Même la sécurité routière vient encore de faire une campagne pour ceux qui envoient des SMS en conduisant, ceux qui regardent maintenant des DVD en conduisant. Voilà, c'est l'influence des technologies modernes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, mais c'est vrai qu'il faut les encadrer. Et bon, faire de la moto avec des écouteurs et de la musique à fond, vous n'êtes plus concentré sur la route. Et ça, c'est vrai que c'est... Et il y a quelques chroniques qui se terminent de façon dramatique et qui, hélas, à l'origine, viennent de ce genre d'habitudes, mauvaises habitudes. Voilà, mauvaises habitudes, oui, oui. Alors évidemment, de temps en temps aussi, vous taclez... Moi ? Ceux qui nous gouvernent de droite comme de gauche qui n'ont pas vraiment amélioré les choses dans les services hospitaliers. Non, non, non. L'hôpital public, ça fait partie du socle social. On l'a esquinté, on continue à l'esquinter sur un sujet, par exemple, dont on ne parle pas trop, c'est l'accès aux soins sur les problèmes psychiatriques. Là, dans le 14e arrondissement de Paris, eh bien, il y a quelques jours, on a appris qu'on allait fermer 300 médicaux psychologiques de pédopsychiatrie alors qu'on en manque pour en faire plus qu'un, les pédopsychiatres, les personnels qui y travaillent crient au scandale. Bon, ben voilà, ça, c'est du concret. Et ça, c'est... Je crois aussi que ça, c'est un des éléments qui fait le terreau du mécontentement qui conduit au vote d'extrême droite. – Ce n'est pas le premier peloux que vous lisez, Natacha Polony ? – Non, bien sûr, et puis je lis les chroniques dans Charlie. – Ah, c'est cool. – Mais c'est vrai que ce qui est frappant quand on les voit, quand on les lit comme ça en livre, c'est de voir ce croisement entre la description de la misère humaine et en même temps la description de ce qui fait toute l'horreur de notre condition humaine, c'est-à-dire la fragilité, la mort. Et il y a ce double regard. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il y a la possibilité pour nous de prendre conscience que nous sommes mortels, ce qui nous renvoie au sens de notre vie et en même temps quelque chose d'éminemment politique. C'est-à-dire que face à cette fragilité, il y a l'idée que malgré tout, il faut inventer un système qui atténue la souffrance. – Et ça, c'est le rôle politique. – L'un des rôles absolument essentiels, et que Xavier Manuilli, lorsqu'il a inventé le SAMU social, avait compris, c'est qu'il faut intervenir très précocement sur les détresses sociales. C'est faux de croire que nous avons... que les personnes qui sont au chômage actuellement n'ont pas envie de travailler. C'est faux. Bien sûr, il y a toujours 10% de personnes, bon, peu importe. Mais la grande majorité des gens veulent travailler. Et si on arrive à avoir un système social qui est extrêmement innovant et qui aide vraiment les gens concrètement, là, on aura gagné des points. Je suis intarissable sur le fait, par exemple, que la coopération entre les systèmes sociaux des villes, des collectivités territoriales, des hôpitaux, etc., ne se parle pas ou ont un mal fou à travailler ou ne travaille qu'aux heures ouvrables de la semaine. Bon, ben, dès qu'il y a un pont, dès qu'il y a un week-end, etc., ça ne travaille plus. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait de la personne âgée à qui il faudrait amener des plates au repas ? Et qui... Tout est là. C'est-à-dire qu'il y a une intrication. Et on retombe sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé. C'est que la santé, c'est médical, c'est psychologique et c'est social. Et ça, c'est absolument... C'est vraiment important à comprendre. Et les politiques s'en éloignent, hélas. Émeric Caron, ça vous rassure d'avoir un docteur à côté de vous ? Ben, c'est surtout, ça me rassure d'avoir un mec bien à côté de moi. Ah, cool. Merci. Non, mais c'est vrai. Merci, mon pote. C'est vrai. Ça, alors ! Ben, ouais. C'est vraiment ce qu'on se dit quand on lit ça. On se croirait dans une scène du mariage pour tout bim. Quand on lit ça, on sent l'importance, l'urgence de sortir de notre égoïsme. Et surtout, il nous démontre à chaque fois qu'on ne les regarde pas assez les autres. Voilà. Vous l'avez dit très justement, en plus, on passe d'une émotion, on va sourire, d'autres moments, on va être vraiment attristé par ce qu'on lit, etc. Et moi, je trouve que c'est très salutaire de lire du Patrick Pelou. On en parlera quand il sera dans ce fauteuil. On ne vit qu'une fois. C'est le nouveau Pelou. On cherche midi. Mais il est temps maintenant d'accueillir notre invité politique de la semaine. Le député UNP de Haute-Savoie qui suit le premier. Oui, le premier a demandé des comptes à Jean-François Copé quand l'affaire Big Maillon a éclaté. La semaine dernière encore, il publiait une lettre ouverte pour le moins virulente afin que Jean-François Copé fasse toute la lumière sur les agissements de la direction de son parti lors de la campagne 2012 de Nicolas Sarkozy. Pour lui, tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. C'est en tout cas ce qu'il a tweeté. Pour revenir en détail sur cette affaire et ses conséquences sur l'UMP, voici donc le député de Haute-Savoie, M. Lionel Tardy. — Bonsoir, bienvenue. — Bonsoir. — Merci d'être là. — J'ai envie un peu de vous surnommer le Twitter fou, puisque vous avez été un des premiers à utiliser ce réseau pour vous exprimer en tant que député. Il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient à l'époque. D'ailleurs, ce qui vous a fait connaître, pardon de le rappeler, mais vous étiez un peu fait taper sur les doigts pour ça, mais vous l'assumez, je crois. C'est au moment où Raymond Domenech, après la Coupe du Monde ratée de 2010, devait s'expliquer devant les députés, a eu huis clos. Et vous, vous tweetiez depuis... Parce que vous faisiez partie des députés qui écoutaient le sélectionneur. Vous tweetiez tout ce qui se passait à l'intérieur pour qu'on sache, nous, à l'extérieur. Vous étiez fait taper sur les doigts à l'époque ? — Oui, j'avais pris un carton rouge à l'époque. J'avais tweeté. D'ailleurs, c'était assez comique. Bon, tout ça était des secrets de polichinelle, puisque de toute façon, tout ce qui est à l'Assemblée nationale, il y a des comptes rendus deux jours après, voire des députés qui sortent pour faire des conférences de presse. Donc en fait, il n'y avait absolument aucune notion de huis clos lors de ce débat qui était à l'époque en 2010. Voilà. — Mais ça ne vous a pas guéri parce que vous avez continué à tweeter. Vous estimez d'ailleurs que c'est un bon moyen de raconter aux électeurs ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale. — C'est très important parce qu'à l'Assemblée, il y a toujours un décalage entre le moment des débats et leur publication au journal officiel. Et nous, toutes les personnes qui suivent l'Assemblée ont besoin d'avoir les informations en direct pour redéposer des amendements, ce qu'on appelle avant la séance publique. Donc vous avez un débat le mardi ou le mercredi. Ce débat est retranscrit le vendredi midi au journal officiel. Et vous avez jusqu'à vendredi 17h pour redéposer des amendements. Donc on a un décalage qui faisait... Puisque maintenant, on a de plus en plus de vidéos à l'Assemblée qui faisait que ça gênait le travail des parlementaires pour pouvoir amender à nouveau un texte par rapport à toutes les personnes qui gravitent autour de l'Assemblée. Maintenant, il y a besoin de moins tweeter puisque maintenant, les commissions sont ouvertes aux caméras et on peut les suivre en direct pour tous ceux qui sont passionnés par les débats à l'Assemblée. — Je peux dire aussi que vous connaissez bien les outils informatiques Facebook, Twitter et autres parce que quand on regarde votre CV, on voit que vous avez fait un BTS informatique de gestion à Anne-Cylovieux puisque vous êtes aujourd'hui député de Haute-Savoie. Vous avez ensuite été commercial en informatique et dans une PME spécialisée dans la vente des matériels. — Que j'ai repris. — Et voilà. Et que vous avez repris quand le patron vous a laissé les clés en quelque sorte. C'est bien ça. — Transmission d'une PME familiale. — Vous êtes devenu chef d'entreprise. Vous êtes toujours chef d'entreprise aujourd'hui. — Je suis chef d'entreprise. Et je le garde précieusement. C'est ce qui me permet aussi d'avoir cette liberté de parole. Mais on aura l'occasion d'en parler. — C'est-à-dire que vous estimez qu'il n'y a pas assez de représentants de la vie concrète à l'Assemblée nationale ? — Pas assez de sociétés civiles et pas assez de chefs d'entreprise, entre autres. On doit être 5 chefs d'entreprise à l'Assemblée alors qu'on parle sans arrêt d'économie, d'emploi. Aujourd'hui, on doit être... Je sais même pas 5 gérants d'entreprise. Mais je parle bien actionnaire à 100%. Un patron de l'entreprise avec des risques sur ses biens personnels, pas des errants au sens où on l'entend pour le CAC 40 ou d'autres entreprises. Donc vraiment gestionnaire de l'entreprise au quotidien. — Vous avez été élu en 2007 député, réélu en 2012. Et depuis, c'est vrai que vous êtes un peu le franc-tireur 1 des francs-tireurs de l'UMP au point. C'est vrai que vous avez été le premier à demander... C'était sous-entendu la démission de Jean-François Copé. — C'est vrai. J'ai tendance à dire... De toute façon, on s'exprime et on vote suivant la façon dont on a été élu. C'est malheureux, mais la politique, c'est un peu ça. En 2007, j'ai été élu... J'avais aucun mandat auparavant. Je suis arrivé en politique sur un bouquin fin novembre 2006 qui est sorti et qui, pour une fois, établissait un classement des parlementaires, des députés. Celui de Macirco était dans les derniers. C'était un livre qui s'appelait « Députés sous influence ». Ça a été mon entrée en politique. Ça n'a pas été De Gaulle. Ça n'a pas été Chirac. Ça a été ce bouquin. Je lis ce bouquin. J'étais chef d'entreprise. J'ai assisté à beaucoup de réunions. Puis on veut toujours changer de monde quand on est chef d'entreprise ou français. Et c'est là que j'ai décidé de m'impliquer dans la campagne des législatives. J'ai regardé quel premier mandat peut me permettre de faire bouger les choses. Un mandat national. Ça tombe bien. Il y a les élections législatives en 2007. Et je me suis lancé très tôt dans la campagne, dès le mois de février. Et je n'ai pas eu d'investiture. J'en ai pas eu d'ailleurs après la victoire de Nicolas Sarkozy. Et donc j'ai été élu député de la circonscription alors que j'ai été ni maire, ni conseiller municipal, aucun mandat auparavant. Donc j'étais un peu en ovni déjà en arrivant à l'Assemblée, ce qui favorise la liberté de parole. Mais vous avez quand même adhéré à l'UMP. Oui, tout à fait. Parce qu'à l'Assemblée, pour pouvoir travailler comme il faut, il faut appartenir à un groupe politique. C'est quand même plus simple. Mais rien n'empêche de garder sa liberté de parole, comme je le fais couramment. La preuve sur Twitter, récemment, quand vous avez tweeté, tout le monde savait pour Jean-François Copé, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas participé au Sarkoton. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que quand Jean-François Copé réclame 11 millions d'euros aux militants, à tous ceux qui peuvent sauver le parti parce qu'il faut payer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy qui ne va pas être remboursé suite à la décision du Conseil constitutionnel, et vous vous dites « Ah non, pas moi ». Pourquoi ? Je résonne en chef d'entreprise. Cette campagne, le plafond était de 22 millions d'euros à peu près. Il y a un directeur de campagne, il y a un trésorier. Je ne comprends pas que dans l'organisation de la campagne, on ne soit pas capable de respecter ces plafonds et qu'après, on en soit réduit à faire appel aux militants. C'est une réflexion de chef d'entreprise. On en parlera tout à l'heure pour Jean-François Copé. C'est la même question. L'UMP, la personnalité morale, le responsable, c'est lui. C'est comme un chef d'entreprise. Si on détonde l'argent dans mon entreprise, je ne vais pas dire « C'est ma comptable, c'est mon commercial. Je vais aller voir le banquier, je vais aller voir mes fournisseurs. » Ils vont me dire « C'est tardi. C'est vous qui faites la poing. Vous vous débrouillez. » – Pardonnez-moi, quand vous dites « Tout le monde savait », on se pose deux questions. « Tout le monde savait ». C'est qui, tout le monde, exactement ? Quel est l'emploi ? Et tout le monde savait quoi ? C'est-à-dire jusqu'où vous aviez conscience qu'il y avait un problème ? – Très simplement. Moi, j'ai assisté à beaucoup de meetings de la présidentielle. Quand les chiffres sont sortis, quand les comptes ont été rejetés, c'était notamment par rapport à un meeting qui avait lieu à Toulon et un autre à Villepinte avec des sommes assez importantes. Et le problème, c'est l'affectation entre l'UMP et les comptes de campagne. Moi, je pense qu'ils auraient dû garder un peu plus de marge pour justement répondre à ces problèmes de retoquage entre le parti et la campagne, proprement dite de la présidentielle. Derrière, on a des sommes qui sont apparues dans la presse sur des meetings où, a priori, voilà, un meeting moyen dans une petite ville sortait à 90 000, 100, 130 000. C'est là où on a été surpris. Alors surpris, oui et non, puisque quand on a su que Big Malion était dans la boucle, Big Malion, c'est pas une nouveauté. Moi, je suis député depuis 2007. Jean-François Copé a pris la tête, puisqu'il n'a pas eu de Marocain en 2007, il a pris la tête donc du groupe UMP à l'Assemblée entre 2007 et 2010 avant de passer à l'UMP. En 2008, Big Malion est apparu. Dans le groupe UMP, au départ, groupe UMP à l'Assemblée nationale, toutes les manifestations du groupe UMP, les journées parlementaires qu'on a eues dans différentes villes de France étaient organisées par Big Malion. Donc on voyait déjà qu'il y avait tout le temps la même entreprise qui était là. Donc quand après, on a su que Big Malion était également dans la campagne de la présidentielle, on a commencé à se poser des questions. Mais collectivement, collectivement, je vais pas... Pas seulement vous ? Pas seulement moi. À l'Assemblée, on discute. Au Sénat, on discute. Voilà. Donc il y avait des interrogations.